Prenons Matthieu chapitre 13 verset 24 à 30. Je vais lire la version NIV. Jésus leur a raconté une autre parabole. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu et a semé des mauvaises herbes parmi le blé, puis s'en est allé. Quand l'a-t-il fait ? Pendant qu'il dormait. Quand le blé a germé et a formé des têtes, les mauvaises herbes ont aussi émergé. Les serviteurs du propriétaire sont venus vers lui et lui ont dit, « Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ ? D'où viennent donc ces mauvaises herbes ? » Un ennemi a fait cela, a-t-il répondu. Les serviteurs lui ont demandé, « Veux-tu ? Veux-tu ? Faites attention ici. Veux-tu que nous allions les arracher ? » « Non, a-t-il répondu. Car en arrachant les mauvaises herbes, vous pourriez arracher le blé avec elles. Laissez-les croître ensemble jusqu'à la moisson. Alors, je dirai au moissonneur, ramassez d'abord les mauvaises herbes, liez-les en gerbe pour les brûler, puis ramassez le blé et mettez-le dans mon grenier. Pouvez-vous dire Amen ? Criez ceci avec moi, « Le timing est essentiel. » Encore une fois, « Le timing est essentiel. » Une fois de plus, « Le timing est essentiel. » Esprit du Dieu vivant, descends sur la parole de Dieu tandis que nous y entrons ce matin, qu'elle nous apporte la vie, la guérison, le renouvellement et la restauration, alors que nous plongeons dans ces profondeurs, faisons sortir des trésors, des ministères, des guérisons et des révélations. Je te prie pour ce que tu es sur le point de faire. Au nom de Jésus, Amen. Durant les 65 ans de ma vie, j'ai découvert, j'ai commencé à prêcher à 19 ans et à être pasteur à 21. Je ne pense pas que je le savais alors, mais je le sais maintenant, que les meilleures choses de la vie prennent du temps. Quand j'étais plus jeune, j'étais impatient, puisque j'avais la naïveté de penser que les rêves viendraient promptement. Or, les meilleures choses de la vie prennent du temps, qu'il s'agisse de choses simples comme la préparation des repas ou de questions plus compliquées comme l'éducation des enfants ou le mariage, les meilleures choses de la vie prennent du temps. Les gens qui n'ont pas le temps de cuisiner ne cuisinent pas bien, puisque les meilleures choses de la vie prennent du temps. On peut se marier et avoir une cérémonie en 30 minutes, en revanche, il faut des années pour avoir un mariage. Les meilleures choses de la vie prennent du temps. Il y a un fort contraste entre être riche et être prospère. On peut gagner à la loterie, recevoir un héritage, être catapulté des haillons à la richesse et être riche en un tour de main. Beaucoup définissent la prospérité différemment de ce que je pense aujourd'hui. Pour moi, la vraie prospérité ne tient pas qu'à l'argent, mais aux leçons qu'on apprend en luttant pour nous relever. Si on a de l'argent sans sagesse, on le dilapidera rapidement. Les meilleures choses dans la vie prennent du temps et requièrent des relations. On a l'argent, mais puisqu'on l'a eu vite, on n'a développé ni les infrastructures, ni les relations, ni les informations pour le conserver. 70 à 80% de la plupart des gens qui gagnent à la loterie font faillite dans les 5 ans. Il est impossible de s'imaginer gagner autant d'argent pour le perdre aussitôt. Or, la vérité, c'est que Dieu nous enseigne que les meilleures choses de la vie prennent du temps. Il y a des choses que l'on apprend en luttant, il y a des choses que l'on apprend en passant par des épreuves, des situations difficiles et par tâtonnement. Certains de mes meilleurs professeurs ont été les échecs. Il faut du temps pour bien faire. Il faut encore plus de temps pour être bien. Écoutons les paroles de Salomon dans Ecclésiastes 3, versets 1 à 2, « Lui, l'homme sage. » Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Il nous apprend que nous avons un dessin, cela dit, comprenons-nous la saison et le temps. Nous lisons ces lignes hâtivement, sans vraiment y penser, car si nous y réfléchissions, nous saisirions que certaines personnes sont saisonnières, certaines relations sont saisonnières, certaines opportunités sont saisonnières. Pourtant, lorsque nous voyons les saisons changer, nous pensons que la bénédiction a cessé. Toutefois, ce n'est pas que la bénédiction ait cessé, mais que la saison a changé. Il y a une grande différence. J'ai plein d'arbres dans mon jardin. Il y a une grande différence entre l'aspect de mon jardin au printemps et en automne. Quand arrive l'hiver, pour être franc, les arbres sont laids, stériles et dénudés. Et si vous veniez chez moi en hiver et que vous les voyez, vous n'auriez aucune idée de combien ils sont beaux. Ça prend du temps. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Si j'avais le temps, je vous prouverais que la naissance et la mort sont très similaires. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Connaissez-vous la différence dans votre vie ? La différence entre savoir quand planter et quand arracher ? Avez-vous déjà demandé à Dieu quand planter ? Lui avez-vous également demandé quand il fallait arracher ? Ou êtes-vous décidé à garder ce qui est planté au lieu d'arracher ce à quoi vous vous êtes habitué ? Vous ne pouvez pas avoir de nouvelle saison tant que vous n'êtes pas prêt à dire adieu à la saison précédente. Je l'appelle l'art du lâcher-prise, l'esprit de libération, pas de lutte, de libération. Certains d'entre vous luttent pour s'accrocher à quelque chose que Dieu tâche de leur enlever. Il vous faut le libérer et le laisser partir. C'est sa saison. Un Corinthien 13, 11 Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Les pensées enfantines, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Si vous parlez encore comme vous parliez il y a dix ans de cela, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous. Vous avez une déformation, un dysfonctionnement spirituel qui maintient vos pensées dans une seule dimension. Cela signifie qu'il est possible que vous soyez tombé amoureux de vos pensées. J'aimerais que tous les gens têtus disent Amen. En effet, si vous êtes têtu dans vos pensées, vous retardez votre prochaine saison. J'ai observé quelques-unes des plus brillantes personnalités dans tous les secteurs d'activité imaginable. J'ai eu le privilège de nouer des relations avec des individus qui étaient au sommet de leur art. Et j'ai vu que ceux qui avaient le plus d'impact ou d'influence appréhendaient la notion de timing. Le timing est essentiel. Le timing est essentiel. Dites-le encore une fois. Le timing est essentiel. Quand on fait allusion au timing, nombreux sont ceux qui ne réalisent pas qu'une partie de l'art de la pâtisserie est le timing. Un grand nombre cuisinent sans être capable de faire de la pâtisserie, car une partie de l'art de la pâtisserie est le timing. La différence entre un gâteau sec et un gâteau moelleux est le timing. Dès que vous goûtez au gâteau sec, vous savez qu'il est resté trop longtemps au four. Quelqu'un sait de quoi je parle. Vous devez assimiler qu'il s'agit de timing. Au baseball, il ne s'agit pas seulement d'habilité. C'est le timing qui fait que le batteur soit efficace lorsqu'il balance sa batte. On peut avoir le bon swing. Reste que si on balance au mauvais moment, on n'aura pas l'impact qu'on aurait dû avoir. Certains d'entre vous s'efforcent de faire le bon swing, mais au mauvais moment. Vous êtes tellement pressé que vous faites votre swing avant que la balle ne touche la cible. Pour la raison que vous êtes plus préoccupé par la foule que par la balle. Le timing est essentiel. Une multitude ne se rende pas compte que le timing n'est pas seulement important dans le baseball et la pâtisserie, mais qu'il l'est aussi dans le domaine de la comédie, de l'expression orale ou de la musique. C'est une question de timing. Il ne s'agit pas seulement de savoir lire la musique, de savoir garder le rythme ou de savoir raconter une blague, mais de savoir la chronométrer. Il ne s'agit pas de savoir prêcher un message. On peut recourir au timing pour transmettre des informations, mais ne pas en donner d'excellentes au bon moment. Et être un orateur incompétent en raison de notre incompréhension de la notion de timing. Tout est un rythme. Tout est un rythme. Dieu est un rythme. La respiration est un rythme. La circulation est un rythme. Les battements de cœur sont un rythme. Le poux est un rythme. Tout ce qui est vivant a un rythme. La naissance a un rythme. Le corps d'une femme a un rythme. Dieu nous dit encore et encore à travers la nature, la création, la procréation, que le timing est essentiel. Vous ne pouvez pas être fécond hors saison. Que quelqu'un crie, apprends-moi à connaître ma saison. Aide-moi avec mon timing. On peut avoir raison sur ce qu'on a dit, mais se tromper sur le moment où on le dit et finir par faire plus de mal que de bien. Ce n'est pas une question de bien et de mal. C'est une question de timing. Une bonne information donnée au mauvais moment peut détruire un mariage, faire qu'un enfant se sente vaincu, empêcher un prêt d'être accordé, une maison d'être construite et vous empêcher d'avoir la paix que vous deviez avoir. Vous vous souciez d'avoir raison quand vous devriez vous préoccuper du temps opportun, du timing, du timing, du timing, du timing, du temps, du temps. Le timing est essentiel. Le timing est absolument primordial. Une chose dont je suis sûr, c'est que je suis venu à Dallas au bon moment. Oui, à l'âge de 38 ans, c'était le bon moment. Plus tôt, cela aurait été un désastre. Je n'étais pas prêt. Plus tard, cela aurait été trop tard. Cela n'aurait pas été prêt pour moi. Ce n'était pas seulement le bon moment dans ma vie. C'était le bon moment à Dallas. C'était le bon moment dans l'histoire. Il faut faire les choses au bon moment. Sinon, vous ne pourrez pas réaliser ce que vous auriez pu faire en raison d'une méconnaissance du timing puisque le timing est quoi ? Absolument essentiel. J'ai déjà illustré ce point auparavant. Je tiens à le faire à nouveau pour ceux qui ne l'ont pas entendu. Harlan Sanders a créé une entreprise extraordinaire pour la raison qu'il a fait la bonne chose au bon moment. KFC est arrivé à un bon moment de l'histoire américaine où les femmes commençaient tout juste à travailler. Il est arrivé à un moment de l'histoire où les familles s'asseyaient encore autour de la table. Il a résolu le problème suivant. Comment simuler un dîner en famille sans que la femme soit à la cuisine ? Faire la bonne chose au bon moment. Il ne s'agissait pas seulement de savoir si le poulet était bon mais si le besoin était grand. Cela a répondu à un besoin et c'est arrivé au bon moment. Oh, vous ne cernez pas ce que je dis. Je vais être clair. S'il ouvrait ses portes aujourd'hui, il ferait faillite. On peut se maintenir à un certain niveau mais on ne peut pas commencer à un certain niveau. De nos jours, si KFC ouvrait, les gens voudraient savoir si la nourriture est sans gluten. Est-ce que vous avez du poulet végétalien ? Je suis pesétarien. Il ne posait pas ses questions à l'époque. Le succès est autant une question de timing que de toute autre chose. Savez-vous quelle heure il est dans votre vie ? J'ai une montre à mon poignet, j'ai un téléphone, les deux se connectent pour que je sache quelle heure il est dans la journée. Mais sais-je quelle heure il est dans ma vie ? C'est le moment de mettre de côté les choses infantiles. Je ne peux être fructueux qu'en ma saison. La Bible déclare que vous donnerez du fruit en votre saison. Votre feuillage ne se flétrira point et tout ce que vous faites vous réussit. Psaume 1.3 Vous devez savoir quand c'est votre saison et quand elle a pris fin. Vous devez savoir quand l'a gardé et quand l'a fermé. Il ne faut pas considérer le repli comme un échec. C'est une question de timing. Le timing est essentiel. J'ai prêché sur ce texte de nombreuses, nombreuses, nombreuses fois. Je l'ai enseigné de maintes manières. Il y a un élément eschatologique de ce texte que je n'aborderai pas en ce jour qui traite de la fin des temps et nous pourrions l'aborder de cette façon. Seulement, la raison pour laquelle je suis dans ce texte ce matin est que je veux m'y prélasser et que depuis plusieurs jours, je vois sous terre des racines entremêlées. Pour moi, ce message n'a pas débuté avec le texte. Il s'est amorcé par une vision de racines entrecroisées sous terre. Quel que soit le type de plante au-dessus du sol, les racines s'enchevêtrent sous terre. Qu'il s'agisse de mauvaises herbes ou de blé, s'ils sont plantés au même endroit, les racines se confondent sous terre. Et depuis quelques jours, Dieu me montre des racines emmêlées. Je vais approfondir ce sujet dans un instant. Êtes-vous prêt à me suivre ? Le timing est quoi ? Essentiel. Le texte s'ouvre par une phrase très courante. Le royaume des cieux est semblable à. Le Seigneur nous montre que les vérités du royaume se conçoivent par des comparaisons. Il ne nous décrit pas ce qu'est le royaume. Il nous dit à quoi ils ressemblent. Ainsi, les vérités du royaume que je suis censé extraire de ce texte seront voilées. Elles seront dissimulées dans des comparaisons. Chaque fois que les vérités sont masquées par des comparaisons, il ne faut pas se laisser submerger par la comparaison au point de ne pas pouvoir creuser le sol du texte pour en extraire la vérité. Pourquoi Jésus nous raconte-t-il cette histoire ? Pas seulement pour connaître l'histoire, mais pour nous permettre de percevoir la vérité occultée dans la trame de l'histoire. On ne peut plus de ce fait se contenter de la lire et lancer « j'ai fini » et « je connais l'histoire ». Non ! Il faut concevoir que la révélation est enfouie dans l'analogie. Elle est voilée derrière la parabole. Elle est enfermée dans la parabole de telle manière qu'elle nous force non seulement à lire mais aussi à réfléchir. Si on ne cogite pas quand on lit, on ne retiendra pas ce qu'on a entendu. Certains entendront ce message et n'en tireront rien puisqu'ils ne prendront pas la précaution de réfléchir en entendant. Et si vous ne prenez pas la peine de réfléchir, alors je ne suis pas votre prédicateur. Il m'est impossible de prêcher à des gens qui ne raisonnent pas. Tout le monde ne m'appréciera pas. Ça ne me dérange pas. Je comprends. Pas de problème. Il faut pourtant s'interroger. Est-ce que Dieu cache le royaume dans des paraboles pour éviter d'être exposé ? Non. Dieu n'est pas celui qui nous dérobe sa gloire. Cette notion va à l'encontre de ce que Jésus lui-même est. Jésus est Dieu révélé. Esaïe 53.1 déclare cette parole vitale. Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Jésus est Dieu qui nous est révélé. Il est Dieu qui se déploie. Quand le prophète évoque le bras de l'Éternel, il s'agit de Jésus vu qu'il est Dieu qui se déploie de la divinité à l'humanité. Jésus est venu pour manifester Dieu et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean 1.14 Pourquoi Jésus viendrait-il manifester Dieu pour ensuite le cacher ? Il est le révélateur. Il est l'auteur du livre d'Apocalypse. Jean l'a écrit. Jésus l'a dévoilé. Il est le révélateur. En conséquence, ne pensons pas que Dieu masque les choses quand en fait il nous les révèle. Lorsque nous considérons tout cela, nous discernons que c'est l'homme qui aime les ténèbres au lieu de la lumière puisque ses actions sont mauvaises. C'est l'homme qui s'est tapis de Dieu dans le jardin. C'est l'homme qui s'éloigne de la vérité, qui mûre à Dieu sa méchanceté et son iniquité. Tout le monde ici dissimule quelque chose. Tout le monde camoufle quelque chose. Tout le monde ici couvre quelque chose. Dieu en revanche n'a rien à cacher. Lorsque Dieu verbalise que le royaume des cieux est semblable à, il ne faut pas que nous pensions que Dieu cache la vérité comme s'il jouait à cache-cache avec nous. Ce qu'il fait en tant que maître rabbin est d'être un enseignant qui explique l'inexplicable à un être bien moins intelligent que lui, ce qu'est le royaume des cieux. Telle une maîtresse de CP qui enseigne à un élève ce que ça fait d'être à Paris, ce que c'est de voyager dans le monde, elle doit prendre en compte l'âge et le niveau de développement intellectuel de l'élève pour pouvoir enseigner de manière efficace. Elle n'obscurcit rien, elle réduit au niveau du public auquel elle s'adresse. Lorsque Jésus affirme que le royaume des cieux est semblable à, c'est Dieu qui se baisse, c'est Dieu qui se met à notre niveau. Peux-tu le prouver ? Bien sûr ! Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Si je vous le disais à mon niveau, vous ne comprendriez rien. Je m'adresse alors à vous en métaphore et en comparaison afin que vous appreniez ce qu'est le royaume des cieux. Et je dois trouver quelque chose à quoi vous le comparez puisque ce dont je parle est tellement élevé qu'il faut que je le décompose dans cette première phrase quand j'avance que le royaume des cieux est semblable à... à dire vrai. C'est le langage des bébés que j'adopte. Go-go, gaga, go-go, gaga, bobo, go-go, da-da-da-da-da-da-da. C'est ce que fait Jésus quand il nous parle. Il décompose à travers la parabole certaines vérités que nous devons prendre avec nous. J'ai cinq leçons à tirer de ce texte. Je vais vous en faire part et aller m'asseoir. Cinq choses sont à y extraire pour le but de ma mission de ce jour. Effectivement, toutes les fois où j'ai prêché ce texte, je n'y avais jamais vu le poids du timing. Seulement, le timing est quoi ? Essentiel. Avant de vous donner mon premier point, je voudrais que vous vous posiez les questions suivantes. Pourquoi Dieu m'a-t-il fait venir ici ce matin ? Comment cela s'applique-t-il à ma vie ? Qu'est-ce que Dieu est en train de me dire ? Pourquoi est-ce que j'écoute ce message en particulier à ce moment précis de ma vie ? Qu'est-ce qui doit être mieux réglé, mieux cadencé dans ma vie ? J'ai pris des décisions ce matin en fonction du temps. J'ai pris ma douche en fonction de l'heure. Je me suis habillé en fonction de l'heure. Il fallait que je garde la notion de temps puisque si je la perds, je serai sans cesse en retard. Et si je suis en retard, je perds. Parce que le timing est quoi ? Essentiel. Si vous ne respectez pas le temps, vous ne serez jamais prospère, vous ne réussirez jamais, vous ne serez jamais puissant. Seuls les pauvres, intérieurement et extérieurement, ne se soucient pas du temps car le timing est essentiel. Avant de vous donner le premier point, laissez-moi m'assurer que vous captez l'histoire. Dans l'histoire, un homme a enjoint ses serviteurs de semer de bonnes graines dans son champ. Pendant que ceux-ci dormaient, j'avais l'habitude de prêcher contre le fait qu'ils dorment jusqu'à ce que je me rende compte que tout le monde doit aller dormir à un moment donné. Il est impossible de rester debout 24 heures sur 24. L'ennemi vient pendant qu'il dorme et plante de mauvaises herbes, l'ivraie. Dans l'histoire, les serviteurs ne se réveillent pas le jour suivant en sachant que l'ennemi était passé par là. L'ennemi a planté l'ivraie d'une manière telle qu'à leur éveil, le lendemain matin, ils ne remarquent aucun changement. Remarquez le timing. L'ivraie n'a pas été semé le lendemain mais sans qu'ils le sachent. Le mal ou l'ivraie a été semé dans le blé. Quiconque comprend cela comprend qu'il y a des vérités substantielles à apprendre. Leçon numéro 1. Il est naïf de penser que planter le bien nous dispense de la présence du mal. Il est fondamental que nous saisissions cela. Le fait que Dieu permette de planter du blé ne signifie pas que les mauvaises herbes sont interdites. Entendez-vous ce que je dis. Le royaume est semblable à ça. Il est semblable à ça. Il nous faut donc être capables de produire, d'être productifs en présence de l'ivraie. Dans ces conditions, tous ceux qui attendent que toutes les mauvaises herbes disparaissent avant de produire le blé, sachez que vous ne creusez pas assez profondément dans ce texte puisque ce texte déclare qu'on ne pourra jamais avoir du blé sans avoir de l'ivraie. Dieu permet au blé d'être planté. Cela ne sous-entend pas que les mauvaises herbes sont limitées. Notez que le blé est planté avec beaucoup de détermination. En d'autres termes, le blé ne va pas pousser dans ce sol s'il n'est pas planté. Ce n'est pas un résultat naturel du climat, du sol, de la pluie et du soleil. Il faut le planter. Personne ne réussit par hasard. Nul ne gagne au marathon par hasard. Aucun athlète ne gagne les Jeux olympiques par hasard. Personne n'obtient un master par hasard. Personne n'obtient un diplôme par hasard. Personne ne passe le bac par hasard. Personne n'obtient de promotion par hasard. Le fait de prier ne présuppose pas que vous avez gagné. Il faut du travail. Il faut de la sueur. C'est du labeur puisque c'est de l'agriculture. L'agriculture exprime que le but de semer la graine est d'avoir du blé et le but d'avoir du blé est d'avoir du pain. De la graine au blé au pain. Il faut du temps. Il m'est impossible de planter une graine aujourd'hui pour m'attendre à manger du pain ce soir puisque le timing est essentiel. Pour être fécond, il faut que j'attende patiemment que la graine pousse d'abord en bas puis vers le haut. Elle va d'abord se développer en bas puis vers le haut. Certains parmi vous restent immobiles toute leur vie en se lamentant. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je continue à semer pourtant mais je ne vois rien. La graine grandit en bas avant de monter. Vous n'êtes pas censé l'avoir. Le fait de ne pas l'avoir ne dénote pas que les racines ne croisent pas dans la terre et si vous attendez un peu, elle va passer de la graine au blé et du blé au pain. Mais à chaque étape, il y a du travail. La graine, c'est du travail. Le blé, c'est du travail. Le pain, c'est du travail. Vous ne pouvez pas manger mieux que vous ne travaillez. Dites à quelqu'un, ta bénédiction va demander du boulot. Lorsque vous aurez fini de danser et de crier au sujet de la promesse de Dieu, comprenez qu'il vous faudra transpirer un peu, qu'il vous faudra faire des efforts, qu'il vous faudra moudre le blé, qu'il vous faudra le réduire en poudre car il n'est pas possible de faire du pain avec du blé sans le concasser. Il faut le broyer. Il doit être rendu sous forme utilisable. Par conséquent, cela ne désigne pas que Dieu ne vous a pas béni avec du pain. Cela pourrait indiquer que vous n'avez pas fourni le travail requis pour passer de la graine au blé et du blé au pain. Dites à quelqu'un, je passe de la graine au blé puis au pain. Je ne suis peut-être pas prêt à être consommé sur le champ mais je m'y attelle, je vais quelque part. Ne me regarde pas de haut parce que je ne suis pas encore du pain. Je suis peut-être au stade de blé, je suis peut-être au stade de semence mais je suis en route vers le lieu que Dieu a réservé pour moi. À qui suis-je en train de parler ce matin ? Qui que vous soyez, Dieu encourage, accroche-toi. Je n'en ai pas encore fini avec toi. Je te fais passer par un processus et au bon moment tu passeras de la graine au blé et au pain. Je danse déjà comme si c'était déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait et c'est fait exprès. J'aimerais que vous entrevoyiez ceci. La raison pour laquelle elle est plantée est qu'elle n'est pas propre à la terre. Le mot agriculture est enraciné dans le mot culte. culte indique qu'on n'est pas conventionnel, qu'on n'est pas naturel, qu'on n'est pas normal. Agri désigne la terre, ce qui implique que le blé n'est pas un élément normal de la terre. On ne peut pas juste le désirer, on doit le faire exister. Agri, culture. Culte, ur. Je vais faire en sorte que ça arrive. Ce n'est pas naturel, on ne l'obtient pas simplement en le souhaitant. Il faut le planter, il faut être intentionnel à ce sujet, il faut y travailler, il faut y mettre du sien. Le fait de ne pas avoir grandi dans un milieu favorable à son rêve ne nous empêche pas de l'atteindre. Il faut faire preuve d'une culture suffisante pour être un culte à l'encontre de son environnement. Je suis la seule de ma famille, je suis le seul dans mon quartier, je suis le seul dans ma ville, je suis le seul chez moi, et on ne m'aime pas lors des réunions de famille. On ne m'invite plus aux fêtes, mes amis ont changé, parce que je suis un culte pour eux. J'ai enfreint la règle, je suis sorti de là. Que tous ceux qui sont sortis fassent du bruit. Oui, 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 oui. La foi est un culte pour l'incroyant, elle n'est pas naturelle pour lui. Cessez de vouloir expliquer à vos collègues de travail ce qui les dépasse. Ce n'est pas naturel pour eux de croire. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. 2 Corinthiens 4,3 Ils ne peuvent pas le comprendre. Puis-je aller plus loin ? Vous devez être prêt à être différent, vous devez être prêt à être sujet à controverse, vous devez accepter qu'on parle de vous, et le plus grand problème dans notre société en ce moment, c'est que nous avons une sensibilité excessive. Nous sommes plus préoccupés par le fait d'être aimés que par le fait d'être féconds et on prie Dieu à propos de ce qui a été dit et elle a dit ceci et elle a dit cela quand Dieu dit qu'à moins que tu ne renie ta mère, ton père, ta soeur, ton frère et même toi-même, tu ne peux pas être mon disciple. Luc 14,26 Ce que l'on débite sur toi est sans conséquence. L'ivraie n'aime pas le blé. Mets-toi ça dans la tête. L'ivraie n'aime pas le blé. Tu dois décider veux-tu être blé ou veux-tu être ivré. Leçon numéro 2 C'est une bonne leçon. Dès qu'il y a un grand potentiel de moissons, l'ennemi affecte toujours le lieu en question d'une calamité. Lorsqu'il y a un grand potentiel de récolte, l'ennemi assigne systématiquement une catastrophe à cet endroit. Quelqu'un a fait mention d'un restaurant qu'il aimait bien dans le nord de Dallas lorsqu'on me rasait la tête. À ce moment-là, j'ai pensé « Laisse-moi le chercher sur mon téléphone. » Je l'ai trouvé et l'ai mis dans mes favoris. Je n'y suis jamais encore allé. Mais puisque j'ai entendu dire qu'il y avait du potentiel là-bas, je l'ai placé dans mes favoris pour pouvoir y aller plus facilement quand j'aurai du temps. Ainsi, là où l'ennemi voit un potentiel, il y associe constamment une calamité. Ses serviteurs n'ont jamais semé l'ivraie avant le blé. Remarquez la séquence. C'est le blé qui a été planté qui a stimulé l'ennemi à planter l'ivraie. Ils n'ont pas planté l'ivraie pour ensuite planter le blé. Le blé attire l'ivraie afin que l'ennemi marque l'endroit. Le diable savait que Dieu allait te bénir. L'enfer savait que Dieu allait se servir de toi. L'enfer savait que Dieu avait un dessein pour ta vie et il l'a marqué d'une calamité. Remarquez ceci. L'ivraie a été plantée aussi. Plantée tel des espions derrière les lignes ennemies. Tout ce qui a mal tourné dans ta vie, tous les malheurs qui s'y sont produits, toutes les difficultés que tu as rencontrées par le passé, tous les traumatismes que tu as vécu et subis au cours de ton enfance étaient la marque de l'ennemi. Il savait que ce n'était pas encore le moment. Or, il s'est mis à oeuvrer sous terre avant même que tu n'émerges pour que son système, son infrastructure soit déjà en place avant que tu ne deviennes fécond et que tu aies de quoi galérer. Lutte après lutte, difficulté après difficulté, malheur après malheur, galère après galère, combat après combat, tribulation après tribulation, affliction après affliction, lutte. Pourquoi je lutte ? Pourquoi les choses sont-elles si dures pour moi ? Pourquoi fais-je de pas en avant et suis-je terrassé de trois pas ? Pourquoi ai-je du mal à faire des choses que les autres font aisément ? Parce qu'il vous a repérés. Pourquoi ai-je tant de doutes ? Pourquoi suis-je si peu sûr de moi ? Pourquoi suis-je si nécessiteux ? Pourquoi suis-je si mesquin ? Il vous a identifié. Pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et a planté les mauvaises herbes. Ainsi, partout, il y avait du blé, il y avait de livrets avec préméditation. Il voulait que tu sois maltraité. Je déteste te dire ça, mais il voulait que tu sois victime d'abus sexuels. Il voulait que ton père te déteste. Il voulait que ta mère te refile à ta grand-mère. Il a fallu qu'il enclenche l'infrastructure parce qu'une fois que tu aurais été fécond, il aurait été trop tard pour te faire quoi que ce soit. Il a fallu qu'il s'y prenne très tôt dans ta vie pour te briser au bon endroit. Tu ne combats pas seulement un démon, tu combats un système. Tu te bats contre un système. Tu te bats contre un système lancé contre toi. Et la raison pour laquelle il a été déclenché est que tu es du blé. L'ennemi cherche à corrompre l'environnement où Dieu a mis la semence en terre. Le saboteur est encore en train de se faufiler dans le jardin. Dans le texte, il est fidèle à la loi de la première mention lorsque nous le rencontrons pour la première fois dans Genèse. Il resquit dans le jardin. Il s'y introduit encore. Partout où Dieu plante quelque chose, Satan sera sans cesse en train de se tortiller dans le jardin. Il s'y est glissé à nouveau. Nous le dénicherons toujours en train de s'y balader. Le saboteur, le serpent est furtif et rusé. Il attend qu'il dorme puisqu'il sait que le timing est crucial. S'il était venu pendant qu'ils étaient éveillés, il l'aurait chassé. D'où, pendant que les hommes dorment, il s'infiltre. Il a attendu que personne ne regarde. Il a attendu que personne ne soit à la maison. Il a attendu que tu sois dans un endroit vulnérable. Il a attendu que tu sois dans une situation désespérée. Il a attendu que ton loyer soit en retard. Il a attendu que tu sois en crise. Il a attendu que tu sois un enfant. Il a attendu que tu sois dans le pétrin. Il a attendu que tu ailles en colonie de vacances. Il a attendu que tu ailles dans une école de garçons. Il a attendu. Il a attendu puisque l'ennemi comprend que le timing est déterminant. Pendant que les hommes sommeillaient, il est venu planter dans le noir, semé dans la terre. Je ne le vois pas planter et je ne vois pas ce que c'est. Il est couvert par les ténèbres de la nuit et sa ruse est enfouie sous le sol. Quand il se réveille ce matin-là, il ne voit aucune différence. Parmi vous, combien ont vécu quelque chose et personne n'a rien vu de différent. voici le système d'enracinement. Quand les hommes se sont réveillés ce matin-là, ils ne savaient pas que quand ils arrosaient le blé, ils arrosaient aussi les mauvaises herbes. L'infrastructure est devenue un système souterrain avant que le blé ne lève. Avant le mariage, avant le diplôme, avant l'appel au ministère, vous combattez un système, vous ne combattez pas un démon, vous combattez un système. Tout ce que je pouvais voir pendant des jours et des jours et des jours était des racines entrelacées. Vous combattez une infrastructure. Écoutez ce que Jésus formule. Le royaume des cieux est comme une guerre souterraine. La guerre est souterraine. L'enchevêtrement est souterrain. Vous essayez de combattre à la surface quand le système est souterrain. Vous essayez de combattre dans la chair quand le système est dans l'esprit. C'est dans le monde spirituel. c'est dans le monde spirituel. Que quelqu'un dise c'est dans le monde spirituel. L'ennemi m'a de la sorte amené à la leçon numéro 3. Leçon numéro 3. La corruption et la destruction sont deux choses différentes. La corruption et la destruction sont deux choses différentes. Il ne peut pas détruire le blé. tout ce qu'il peut faire c'est corrompre l'environnement dans lequel le blé pousse. Il ne pouvait pas t'empêcher de surgir. Il voulait juste rendre la tâche difficile. Écrivez dans les commentaires il ne peut pas me tuer. Il ne peut pas tuer mon destin. Il ne peut pas tuer mon avenir. Il ne peut pas tuer ce que Dieu a pour moi. Il ne peut pas tuer ce que Dieu a prescrit. Il ne peut pas tuer ce que Dieu a ordonné. Il ne peut pas me maudire. Je vais aller plus loin. Il ne peut pas me maudire ce que Dieu a béni. Si je suis béni dans mes racines je le suis dans mes fruits. On ne peut pas me maudire ce que Dieu a béni. Y a-t-il des gens bénis ici dans ce lieu ? L'enfer ne peut pas vous maudire. Les démons ne peuvent pas vous maudire. Vos épreuves ne peuvent pas vous maudire. Ce qu'on débagoule sur vous ne peut pas vous maudire. Ce qu'on vous a enseigné ne peut pas vous maudire. Leurs moqueries ne peuvent pas vous maudire. Dites à quelqu'un je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. 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 Béni sous terre. Béni sous terre. Peut-être que tu ne vois pas ce que le Seigneur a fait pour moi mais je suis béni sous terre et si je suis béni sous terre je vais être béni dans mon ascension. je suis béni quand je m'assied et je suis béni quand je me lève je suis béni dans la ville et je suis béni dans les champs je suis béni en toutes saisons je suis juste béni que mes détracteurs s'y habituent je suis juste béni j'étais béni avant que tu le vois et j'étais béni avant que je le vois avant d'être formé dans le ventre de ma mère j'étais déjà béni j'étais béni avant d'être un scintillement dans les yeux de mon père j'étais béni avant que ma mère n'ait plus ses règles j'étais béni avant qu'elle n'atteigne son premier trimestre j'étais béni avant de sortir la tête de son ventre j'étais déjà béni avant d'être baptisé j'étais béni avant de me convertir j'étais déjà béni en fait si je me suis converti c'est parce que j'étais déjà béni. Le fait est que ce n'est pas moi qui ai choisi Dieu, c'est Dieu qui m'a choisi. Je suis béni, je suis béni, je suis béni, 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 béni. Puisque la corruption et la destruction ne sont pas la même chose et qu'il ne pouvait pas détruire ma bénédiction, il a voulu corrompre mon environnement. Je viens de répondre à une question pour laquelle quelqu'un a prié. Vous avez demandé à Dieu pourquoi les choses se sont-elles dégradées de la sorte ? Elles n'ont sombré que parce que l'enfer savait que tu étais déjà béni et la seule chose qu'il pouvait faire était de corrompre ton environnement. Il le vrai sous terre, il le vrai dans le système racinaire, il le vrai avant que tu ne sois qui tu es, il le vrai avant que tu ne reconnaisses qu'il y a un appel sur ta vie, il le vrai avant que tu ne deviennes fécond, il le vrai avant que tu n'obtiennes un titre, il le vrai avant que les hommes ne le sachent, il le vrai avant que tu ne deviennes diacre, il était à l'œuvre avant que tu ne viennes à Jésus-Christ. Or, le diable le savait déjà, car il croit aux semences plus que les saints eux-mêmes. Si les saints croyaient aux semences, les offrandes ne poseraient aucun problème. Cependant, ce dont nous nous ingénions à vous convaincre, le royaume l'a déjà compris, à savoir que l'on ne peut pas récolter ce que l'on n'a pas semé. Si l'on sème peu, on moissonne peu, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Si l'on ne met rien, on ne retire rien. A qui est-ce que je parle en ce moment ? Ne laissez pas les enfants de ce monde être plus sages que les enfants de lumière. Comprenez que tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson ne cesseront point. Genèse 8, 22 Tout vient d'une semence. L'herbe pousse d'une semence. Les pommes viennent d'une semence. Les pastèques viennent d'une semence. Vous venez d'une semence. Jésus est la semence d'Abraham. Même Dieu comprend la semence. Tout vient d'une semence. Satan savait que s'il voulait entrer dans votre territoire, il fallait qu'il plante des graines. Il connaissait votre doute. Vous êtes tout le temps en train de chercher à réussir sans sacrifice. Les racines que j'ai vues, la torsion de ces racines, c'est toute l'infrastructure de ce qu'est le royaume des cieux. Regardez ça. Ces hommes ne savaient même pas que les mauvaises herbes étaient là jusqu'à ce que le blé ait poussé. L'ivraie a aussi poussé. Il s'approche du maître et questionne. D'où viennent ces mauvaises herbes ? D'où sortent-elles ? D'où cela vient-il ? Pourquoi suis-je comme ça ? Pourquoi est-ce si difficile pour moi de faire entrer certaines choses dans ma tête ? Pourquoi je n'arrive pas à me taire ? Pourquoi suis-je si acerbe ? Vous pensiez que quelque chose n'allait pas chez les autres ? Je suis juste mal compris. Non, les gens ne vous ont pas mal compris et n'ont pas non plus mal compris ce que vous faites. La fille à l'épicerie ne t'a pas mal compris. Le gars au guichet quand tu prends un billet ne t'a pas mal compris. Ils ne t'ont pas mal compris. Ils ne t'ont pas mal compris. Ils ont déclenché le système qui a été mis en place. Nous savons ce qu'est ce système. Nous savons qui l'a planté. La question demeure entière dans le texte. Pourquoi l'a-t-il planté ? C'est une question fondamentale. Si on n'appréhende pas pourquoi il l'a semé, on ne saura pas comment en venir à bout. Ma première pensée a été que les mauvaises herbes allaient peut-être bousiller le blé. La vérité, c'est que le blé et les mauvaises herbes peuvent pousser côte à côte. Si c'était du blé quand il a été mis en terre, ce sera du blé quand il sortira de terre. Si c'était une mauvaise herbe quand elle a été plantée, ce serait une mauvaise herbe quand elle sortira de terre. Conséquemment, si l'ivraie n'allait pas décimer le blé, pourquoi l'a-t-il planté ? Encore une fois, le royaume des cieux est semblable à. Ah ! Le royaume des cieux est semblable à. Pourquoi l'a-t-il planté ? Je ne cernais pas pourquoi il l'avait planté s'il ne pouvait pas maudire ce que Dieu avait béni, s'il ne pouvait pas changer la structure moléculaire de ce qu'il a planté en moi, s'il ne pouvait pas changer mon blé en ivret. Pourquoi est-il sorti la nuit pour se glisser et mettre l'ivret à côté du blé ? La tentation ne réside pas dans la substance du blé et de la mauvaise herbe, mais dans le choix de la façon dont vous la gérez. Le mystère entier est dans la question. Quand ils s'enquièrent, d'où viennent-elles ? Le maître atteste qu'un ennemi a fait cela. Ils ont interrogé. Veux-tu que nous allions les arracher ? Il a répondu, non, laissez faire. Vous voyez, le maître savait qu'il y avait un système souterrain, que même si on n'arrachait que l'ivret, il y a un tel emmêlement dans les racines que si on l'arrachait, on étriperait le blé. Je vois à présent ce que le diable tente de me faire faire. Il cherche à me faire prendre les choses en main et à régler moi-même mon problème. Mais le Saint-Esprit me semble de vous dire, laisse faire. Je ne sais pas à qui je m'adresse, je ne sais même pas ce que cela représente pour toi. Dieu expose que tu es incommodé, mais laisse faire. Tu es frustré, mais laisse faire. Tu es exaspéré, mais laisse faire. Tu es fatigué, mais laisse faire. Laisse faire. C'est un complot. Le diable veut que tu fasses quelque chose. Dieu assure que tu dois avoir assez de foi pour laisser faire. Que quelqu'un lui donne 30 secondes de louange. Alléluia. 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 Je parle du pouvoir de ne rien faire. Le pouvoir de ne rien faire. Il faut plus de foi pour ne rien faire que pour faire quelque chose. L'ennemi ne peut pas te maudire. Cela dit, il se sert de toi pour te maudire toi-même. Arrête et sache que je suis Dieu. Psaume 46.10 Si j'ai établi que tu es du blé, tu seras du blé. Si j'ai statué que tu es béni, tu seras béni. Tiens-toi tranquille et vois le salut de l'Éternel. Les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Exode 14.13 Laisse faire. Ne fais rien. Garde le silence. La bataille ne t'appartient pas. Elle appartient à l'Éternel. Je viens tout juste de déchiffrer le stratagème. C'est un piège. Si tu te hasardes à sortir de là, tu vas faire mourir ta destinée. Tiens-toi tranquille. Le diable ne peut pas te maudire. Il fait tout pour t'inciter à te maudire toi-même. Il a à cet effet conçu une infrastructure souterraine, de sorte que lorsque tu arracheras la mauvaise herbe, le blé sera arraché. Leçon 4. Permettez-moi de vous la donner. J'en ai une autre après celle-ci. Je souhaite que vous l'ayez et j'aurai fini. La sage attente est l'opium de la foi. La sage attente est l'opium de la foi. D'autant plus que le temps est si onéreux. Le secret est d'attendre. Le maître explique. Laisse faire. De peur qu'en te risquant à corriger le problème, tu ne l'aggraves. C'est un coup monté. L'ivraie ne peut pas changer le blé. En ce cas, pourquoi l'a-t-il planté ? Pour que tu sois impatient, que tu aies l'impression de manquer de temps et que tu fasses quelque chose immédiatement. Ta foi se manifeste par ton silence. Ce n'est pas ton combat. La sage attente est l'opium de la foi. La graine la plus précieuse qu'on puisse planter est le temps. Si on sème de l'argent, on en aura davantage. Mais si on plante du temps, on n'en aura plus jamais. Et l'ennemi vous a imprégné d'un esprit de précipitation qui vous contraint à prendre les choses en main. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Que quelqu'un dise « Attends ! » « Attends ! » « Attends ! » « Arrête-toi ! » Il ordonne « Laisse faire ! » Le problème n'est pas que vous avez tort. C'est que le timing n'est pas bon. Si vous l'arrachez avant que le blé ne soit moissonné, vous perdrez toute la récolte à cause de la tentation que la frustration envers le blé suscite en vous. Suis-je en train de prophétiser à quelqu'un ? Si c'est à vous que je prophétise, criez à Dieu. Si vous êtes en ligne, dites « C'est à moi qu'il prophétise ! » Écrivez-le dans la section des commentaires. Il prophétise sur moi. Il me montre comment m'y prendre. Il prédit comment gérer la situation. Parce que je suis exaspéré, fatigué, en colère. Je ne m'explique pas ce que je combats. Je ne sais pas comment ça a commencé. Et je ne sais pas d'où ça vient. Je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. Deux choses contradictoires opèrent en même temps. L'ennemi m'excite à prendre une décision et je ne sais pas laquelle prendre. Tandis que Dieu intime de n'en prendre aucune. De rester immobile. Tu n'as pas tort. C'est juste que ce n'est pas le bon moment. Leçon numéro 5. La moisson ne peut pas être brusquée par le besoin ou même l'angoisse du planteur. Mais elle viendra certainement. Elle est inévitable. Dieu exige de ne pas l'arracher avant la récolte. Il dit que ce qui n'est pas permis avant la récolte est permis au moment de la récolte. Si tu l'arraches avant la moisson, tu vas anéantir ta destinée. Au temps de la moisson, là où tu n'as rien à perdre, si le blé monte avec l'ivraie, cela n'a pas d'importance. Vu que tu as déjà porté du fruit. Il certifie donc que la moisson ne peut pas être hâtée par le besoin ou la nervosité du planteur. Mais elle vient assurément, elle est inéluctable. Tu vas entrer dans une saison de moisson. Et ce à quoi tu n'as pas pu faire face durant cette saison, tu pourras le faire au cours de la saison suivante. Sans que cela ne nuise à ta moisson. Il énonce, lorsque la récolte arrive, arrachez la mauvaise herbe, rassemblez-la en gerbe et brûlez-la. En effet, l'ivraie qui se trouve là-bas, que vous avez déracinée lorsque vous avez arraché le système, est déjà récoltée. Je vais conclure. Je voudrais vraiment le faire autrement, mais je n'ai plus de temps. Le Seigneur m'a soufflé de vous authentifier que vous entrez dans la saison de la moisson. Vous entrez dans la saison de la moisson. Et la raison pour laquelle vous êtes si contrarié et que les mauvaises herbes semblent si intolérables, que les mauvaises herbes que vous avez tolérées pendant des années vous rendent fous en cette saison, que les mauvaises herbes que vous avez ignorées dans votre passé vous rendent dingue en ce moment, et que vous êtes plus proche de votre moisson que vous ne l'avez jamais été auparavant. Si quelqu'un dans cette pièce attend une moisson depuis longtemps, il doit louer Dieu pour cette récolte. L'Éternel vous le fera avoir. C'est déjà fait. Le Saint-Esprit atteste que votre récolte est déjà faite. Ce n'est pas le moment de paniquer. Ce n'est pas le moment d'être frustré. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Ce n'est pas le moment de céder. Le principe biblique stipule que si tu sèmes avec les larmes, tu vas moissonner avec joie. Et il est impossible de moissonner ta récolte tant que tu es frustré. Voilà pourquoi le diable s'acharne sur toi. Il sait que tu ne peux pas moissonner dans le chagrin. Tu sèmes dans les larmes, tu moissonnes dans la joie. Je te mets au défi de retrouver ta joie. Récupère ta joie. Car tu entres dans ta moisson. Ceux qui sèmes avec les larmes moissonneront avec chandales et grès. Psalm 126, 5 En ce 26e anniversaire, je voudrais que vous réalisiez que lorsque je vous ai demandé de le louer pour votre moisson, vous dansez sur l'une des miennes. Nous avons semé dans les larmes. Tout nous est tombé dessus pendant ces 26 ans. Tout est survenu. Ma femme a perdu sa mère. J'ai perdu la mienne qui est morte d'Alzheimer dans nos bras. Il y a eu la maladie, des luttes, des attaques au cours desquelles Dieu ne m'a pas laissé me défendre. Il m'a intimé de me taire, de ne rien dire. La chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie fut de ne pas me défendre. Je ne saisissais pas que mon silence était un combat spirituel. A l'époque, nous avions creusé un trou, les fondations de ce lieu, et avions de l'argent et une bonne note de solvabilité. Pourtant, aucun créancier dans cette ville n'a voulu nous donner la somme des 86 millions de dollars et des poussières dont nous avions besoin pour construire ce bâtiment. Je n'ai jamais eu besoin de 86 millions de dollars de toute ma vie. Et vous parlez de peur ? Quand ces mauvaises herbes se sont mises à pousser dans ce trou que nous avions creusé, jusqu'à ce que nous n'ayons plus d'argent, je dirigeais les gens en leur proclamant ce que Dieu pouvait faire. Seulement, cela ne se concrétisait pas pour moi. Et Dieu m'a murmuré, continue à prêcher. Ce n'est pas à toi de faire quoi que ce soit. Continue à faire ce que je t'appelle à faire. Tu es entré dans un autre système dans cette ville. Il y a une influence démoniaque sur cette région qui veut assujettir certaines personnes à certaines choses. Quand tu lèves la tête, ils essaient de t'écraser. Le fait même que nous soyons dans ce bâtiment, que nous ayons démoli l'ancien bâtiment, que nous ayons construit sur une toute nouvelle structure, que nous ayons acheté 400 hectares de terrain de l'autre côté de la rue, que nous y ayons mis des écoles et des maisons est un miracle. Avant de faire cela, nous avons rampé, nous avons pleuré, nous avons souffert, nous n'avons pas pu dormir, nous n'avons pas pu nous reposer. Mais le timing est essentiel. Aujourd'hui et 26 ans plus tard. Vous souvenez-vous de Katrina ? Vous souvenez-vous de ce que nous avons traversé ? Vous souvenez-vous des tempêtes qui se sont abattues sur nous ? Vous souvenez-vous que nous étions en train de nourrir les gens et que les gens parlaient de moi comme si j'étais un chien ? Vous souvenez-vous de quand je suis arrivé ici et que les prédicateurs prêchaient contre moi à la radio et à la télévision ? Et moi, je me rendais à l'église en les écoutant détruire mon ministère. Si quelqu'un a le droit de prêcher ce message, c'est bien moi. Le timing est essentiel. À l'heure actuelle, je peux faire des choses que je n'aurais jamais pu faire à l'époque car c'est le temps de la moisson. Si tu agis à la hâte, fils prodigue, tu auras ce qui t'appartient trop tôt et tu perdras tout. C'est à toi, mais ce n'est pas le bon moment. Tu as raison quand tu déclares que c'est à toi, seulement le timing est tout ce qui compte. Combien de personnes ont entendu Dieu leur parler ce matin ? Tapez dans la section des commentaires si vous avez entendu Dieu. Vous savez, nous vous enseignons sans arrêt sur la foi de faire, la foi de toucher, la foi de se traîner comme la femme à la perte de sang, la foi de jeter votre lit et de marcher, la foi de laisser tomber vos béquilles, la foi d'aller à la piscine. Néanmoins, nous ne vous enseignons jamais la foi de rester tranquille. Il y a certaines attaques qui viennent contre vous dans le royaume et la chose la plus intelligente à faire est de ne rien faire, pour la simple raison que ce n'est pas encore le moment. Le timing est essentiel. Je vais prier. Je tiens à prier pour tous ceux qui sont en ligne, tous ceux qui ont entendu Dieu leur parler d'une manière prophétique, très personnelle et profonde, ainsi que tous ceux qui sont dans ce bâtiment. Je vais prier pour votre patience. Je vais prier pour que vous ayez le courage d'attendre quand l'urgence que vous ressentez à l'intérieur de vous est à 10 sur 10. Je dois faire quelque chose. Je dois le faire. Je dois le faire tout de suite. Je dois agir. Je dois me bouger. C'est un piège. Si l'ivraie ne tue pas le blé, la réponse au texte doit être qu'il tentait de les inciter à déraciner le blé trop tôt quand il visait l'ivraie. Le diable en a après votre blé. Vous avez trop souffert pour perdre votre blé. Vous avez vécu l'enfer. Pourquoi arriver jusqu'ici et abandonner la mission ? Il faut que vous sachiez que l'ennemi ne peut pas vous maudire, que vous seul êtes habilité à le faire. Votre bouche peut vous maudire. Votre tempérament peut vous maudire. Votre langue peut vous maudire. Votre colère et votre frustration peuvent maudire ce que Dieu a béni. Et l'ennemi, c'est que l'arme la plus puissante qu'il possède contre le dessein de Dieu est le peuple de Dieu lui-même. Si nous ne sommes pas en ce moment au temps de la moisson, c'est qu'elle ne viendra pas. Si la moisson de la terre n'est pas mûre, si nous ne vivons pas dans les derniers jours, eh bien, c'est que je ne sais pas ce qu'est le dernier jour. Si vous ne parvenez pas à faire la différence entre votre Bible et votre journal, sans pouvoir dire lequel vous lisez, c'est que nous vivons les derniers temps de l'histoire. Dieu est Dieu. Nous avons toutes sortes de fléaux et avant d'en vaincre un, on voici un autre. Et on voit là un suivant et un autre encore. La Bible l'a toujours dit, mais quand on l'étudiait, on ne le voyait pas. Nous l'étudions, mais nous ne voyions pas toutes ces maladies sans remède, sans solution, qui surgissent. Et avant que l'on ne puisse se débarrasser de l'une d'elles, voilà qu'une autre se présente. Il y a tellement de Covid dehors, tellement de maladies de singes. Nous avons la grippe aviaire, nous avons toutes sortes de maladies. Voilà que nous sommes à court d'animaux maintenant. Pourtant, on est encore là. Comment osez-vous être frustré quand vous respirez ? Vous êtes encore là. Il y a des charniers et vous êtes toujours là. Si vous ne trouvez pas de joie, si vous ne croyez pas en Dieu aujourd'hui, vous ne croirez jamais. Il a protégé certains d'entre vous du Covid. D'autres ont été délivrés par le Covid. Vous êtes un témoignage vivant et parlant, car rien de ce que l'ennemi a fait à votre rencontre ne vous a empêché d'être ici aujourd'hui. Vous devriez être plus reconnaissant, vous devriez être plus fidèle, vous devriez le louer davantage, vous devriez avoir plus de discipline, plus de structure, vous devriez être reconnaissant, plus gracieux, plus gracieux, plus reconnaissant de ne pas être sous respirateur, plus reconnaissant. Si vous n'étiez pas sur le point d'entrer dans la moisson, tout l'enfer ne se déchaînerait pas contre vous. Le système ne se retournerait pas contre vous. Regardez ce qui arrive au système dans notre pays. Regardez les s'effondrer, tomber, se débattre et se désagréger. Nous nous précipitons. Vous rappelez-vous, si vous êtes dans cette église depuis un moment, que je vous ai annoncé à tous il y a quelques années que j'avais l'impression que nous nous ruons vers quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Vous rappelez-vous ce que je vous ai dit ? J'ai partagé que j'avais l'impression qu'on se pressait vers quelque chose. C'est comme si tout était accéléré et que nous allions vers quelque chose. Je n'arrive pas à voir ce que c'est, mais nous nous ruons vers quelque chose. Quand Covid a éclaté et que nous nous sommes effondrés mondialement, nous avons touché quelque chose que le monde n'avait jamais vu auparavant. J'ai dit à mon église, il y a deux ans de cela, que tout s'accélérait et que nous nous dirigeions vers quelque chose que nous allons percuter. Je ne sais pas ce que c'est, mais je le sens et je le sens venir. Ce sont les derniers jours. Le timing est essentiel. La Bible soutient qu'il séduira, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24 Et il s'évertue à vous tromper pour que vous preniez des décisions stupides. C'est un traquenard. C'est une embuscade. Votre patience est capitale. Votre endurance est primordiale. Votre tolérance est nécessaire. Vous devez lui faire confiance pour finir ce qu'il a commencé. Celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1, 6 A tous ceux qui ont besoin de patience, la Bible invite, courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quel oxymore ! Comment puis-je courir et être patient ? Ce sont deux sentiments différents. Dieu dit que tu dois garder ton rythme et calmer ton esprit. Tu dois courir avec patience. Tu dois avoir une respiration régulière et des jambes rapides. Cours avec patience. Le timing est essentiel. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas abandonné. Tu n'as pas été délaissé. Je sais que c'est effrayant d'être entouré de mauvaises herbes. Mais toute arme forgée contre toi est sans effet. Tu dois croire que cela va encore se produire. Qu'il n'est pas trop tard. Que tu n'es pas trop enfoncé. Que Dieu ne t'a pas oublié. Sois tranquille et fais-lui confiance dès maintenant. Nous sommes dans un endroit dangereux. On ne peut pas faire confiance à nos frustrations, à nos humeurs et à nos sentiments. Je sais qu'il y a une conception eschatologique de ce texte que Jésus mentionne dans un autre chapitre. Je sais tout cela. Je perçois tout cela. Or, ce que le Saint-Esprit m'a chargé de vous donner, c'est que ce texte est une sorte de parole réma pour votre situation. Sois tranquille, tais-toi, garde la paix, loue ton Dieu. Fais savoir au diable que tu sais que si tu as été planté en terre en tant que blé, tu en ressortiras en tant que blé et que tu vas passer de la graine au blé et au pain. De la graine au blé et au pain. Je ne m'arrêterai pas avant d'avoir goûté au pain. Je ne m'arrêterai pas tant que je n'aurai pas nourri ma famille, mes héritiers, ma descendance. Je ne m'arrêterai pas tant que ma vision ne sera pas accomplie dans mon ministère. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que je vois l'espoir de mon appel. Je ne m'arrêterai pas jusqu'à ce que cette anxion se réalise. Je ne m'arrêterai pas. Père, que l'esprit de patience vienne sur ton peuple, que toutes les querelles et les murmures cessent et que le calme et l'assurance soient sa force. Le calme et l'assurance notifient qu'on est fort, pas bruyant et tapageur et qu'on ne crie pas. Le calme et l'assurance seront votre force. Soyez tranquille et sachez que je suis Dieu. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi ? Dites Seigneur Jésus, je me repends de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau, allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui, édifiant le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi et un message court chaque jeudi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment. Sous-titrage ST' 501